et bien salut youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur OnCaseTarell en effet aujourd'hui on va parler de la prochaine mise à jour qui va arriver ce mercredi prochain donc il s'agit de la mise à jour 2.4 et aujourd'hui il s'agit donc une petite vidéo où on va faire une estimation des jades stellaires bien sûr après donc on peut peut-être avoir plus de récompenses que de ce que je vais dire dans cette vidéo mais voilà aussi pour information pour ceux qui ne savent pas donc la mise à jour 2.4 sera disponible à partir de ce mercredi donc le mercredi 31 juillet et elle va se finir 41 jours à la place de 42 jours puisque en effet donc le prochain jour ou donc cela ou cette mise à jour se finira ce sera donc le 19 donc ce sera le 10 septembre donc cette mise à jour se finira le 10 septembre et aujourd'hui on veut parler de des estimations donc de ce qu'on peut obtenir en termes de jades salaires avant de commencer cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos lorsque celle ci seront disponibles notamment ma vidéo en vocation sur la 2.4 et le live donc pour la 2.4 je serai en live sur twitch le lien est en description et bien sûr je vais poster mon planning de live twitch sur mon twitter dont le lien est encore une fois en description et donc comme ça vous serez au courant des prochains live et aussi donc je serai en live ce soir à partir de 20h30 à 22h30 également ce sera pas sur le kaiser et ce soir ce sera sur du genjin et voilà bon sur ce on y va c'est parti donc comme d'habitude en termes de jades c'est l'air on va voir les compensations la compensation maintenant dès le début de la mise à jour donc on va recevoir 600 jades c'est l'air donc c'est simple dans notre partie courrier de ce jeu on va pouvoir voir les récompenses après en termes d'entraînement quotidien comme je vous l'ai dit en introduction comme cette mise à jour se termine un jour avant on a un petit peu moins de jades c'est l'air donc on a 2461 jades c'est l'air et on a également donc l'univers simulé donc l'univers simulé en effet donc c'est ce que vous allez faire c'est l'univers parallèle c'est le dernier mode en gros où on peut le fermer donc fermer les récompenses donc une seule fois et ce qui est gravement cool donc en termes de récompenses si donc ça dépend donc si vous êtes niveau de pionnier donc votre niveau de progression à 60 et bien en fait vous recevrez 1350 jades c'est l'air et après donc ça peut changer en fonction votre niveau des pionniers ensuite on va voir nos différents modes game donc les modes game c'est le contenu permanent puisque en effet on a un reset des mots c'est donc les mémoires du chaos qui est l'équivalent des services de game d'impact on a aussi le reset d'une perfection et le reset d'un fantôme de l'apocalypse donc pour ces récompenses si on peut avoir 2400 jades c'est là je vous mettrai aussi donc en description le planning donc des resets de ces contenus là donc je vous mettrai ça en description comme ça vous aurez 4k en description vous serez prêt vous aurez des informations donc par rapport au reset donc et aussi donc à la durée de ces contenus là et par rapport aux différentes pédélections donc par rapport à ce mode là on aura 2400 jades c'est l'air on aura bien évidemment le pass de combat donc comme cette mise à jour tout termine plutôt donc le mardi 10 septembre et bien en fait le pass de combat aussi va pouvoir donc il va se terminer plus tôt donc faites gaffe et à prendre ça en considération donc on va pouvoir voir cinq passes taré donc pour les invocations perma ensuite on a la boutique de brésil mortel donc on a deux risettes on a un reset le lendemain de la mise à jour donc le 1er août donc on va récupérer cinq invocations perma et cinq invocations temporaires et donc ça ça va être le 1er août et le 1er septembre on aura pareil ensuite on aura une nouvelle mission du plénière qui sera disponible également le jour de la mise à jour donc le 31 juillet on va pouvoir récupérer à peu près sur celle ci donc les 500 jets d'accelerre ça c'est une estimation ensuite ça c'est de cette donnée est sûre donc on aura 100 jets d'accelerre via la nouvelle mission de compagnons de du nu on aura également une des nouvelles zones donc les prisons de la prison de l'enchaîné donc ça ça fait extrêmement plaisir sur cette mise à jour et ça me hype beaucoup sur celle ci ces nouvelles zones donc ça c'est cool donc on va pouvoir en apprendre plus sur cette nouvelle zone donc ça cette nouvelle zone elle m'y hype un peu beaucoup puisque celle ci sur le jeu on en a on l'a vu très vaguement tandis que là partir de cette mise à jour ci elle sera qu'elle sera permanente et on pourra bien l'explorer donc dans cette nouvelle zone on va peut-être pouvoir voir 500 jets d'accelerre on va avoir un petit peu moins de jets d'accelerre puisque comme on a vu comme on a vu dans le programme spécial et bien en fait donc dans cette zone il n'y a pas de couloir donc ça c'est un petit peu dommage on aura l'événement principal qui nous permettra d'avoir 1580 jets d'accelerre également pour rappel après avoir fini donc la mission pionnière on va pouvoir changer de voie march 7 march 7 pourra passer aux voies de la chasse et grâce à cet événement principal on va également pouvoir récupérer trois aides de l'un du personnage donc trois capacités complémentaires ça c'est cool on a un autre événement ce qui est opération mémorielle on va pouvoir récupérer 500 jets d'accelerre vous savez c'est l'événement des poubelles et l'autre événement des poubelles c'est également 500 jets d'accelerre coeur pionniers et magie de l'amitié par rapport à tous ces événements les séries qu'on pense et ne bougeront pas elles sont sûrs ensuite on aura les succès on va peut-être pouvoir avoir de son un prix bon j'aime peut-être plus on a également une bonne connexion avec les dix pas spéciaux et on aura l'événement essayé c'est l'adopter comme il ya quatre personnages cinq étoiles dans cette mise à jour on va pouvoir voir 80 jets d'accelerre donc quatre fois voix est égale 80 également je vous mettrai le lien en description il y aura la connexion aux yeux lab donc enfin vous cliquez sur vous connecter on aura 80 jets d'accelerre et on aura également le live officiel de la 2.5 de toute façon je referai des vidéos par rapport à celui ci qu'on aura la date de celui ci et de vous dire ce qu'on pourrait peut donc de ce qu'on pourrait s'attendre sur les annonces toute façon sur la 2.5 pour l'instant ce qui est officiel c'est les nouveaux personnages donc ils vont apparaître dans cette version ci et également les trois dernières idoles on de marche qui va être disponible sur ces versions et bien évidemment donc il y aura la vidéo récap et il y aura aussi donc les codes j'accelerre ça c'est ce qui nous intéresse pour cette vidéo c'est 300 jets d'accelerre de toute façon donc toute façon le jour j'ai vous mettrai le lien sur un site web vous pouvez les échanger facilement ou sinon vous les échanger sur échappe dans échappe et code promotionnel et vous les échanger voilà donc c'est les 300 jets d'accelerre on a aussi les web event avec 100 jets d'accelerre et ainsi en tant que free to play donc c'est à dire quand vous faites aucune dépense et que vous fermez bien de jeu on aura au total 11 1270 jets d'accelerre ainsi que 21 passes donc 21 invocations permanentes et 20 passes spéciales donc 20 invocations top 1 ça c'est cool et et voilà c'est tout pour cette vidéo donc cette vidéo vous l'aurez compris il s'agit d'une estimation des jets d'accelerre qu'on peut avoir tout ce qui est cool c'est qu'on peut en avoir un petit peu plus et j'espère que celle ci vous aura plu n'hésitez pas à mettre un like a besoin de la chaîne ainsi qu'accès à la cloche des notifications pour être au courant de prochaines vidéos lorsque celles ci seront disponibles et n'hésitez pas à me follow sur twitch et sur twitter les liens seront en descriptions et sur ce on se dit à plus pour de prochaines vidéos et travail